C'est bon, est-ce que vous pourriez faire un petit truc pour le jingle d'introduction, j'ai pas vraiment d'idée. Est-ce que vous pourriez chanter ? Des rires et des chants dans l'île aux enfants C'est tous les jours le printemps C'est le pays joyeux des dinosauriels ! Fabien ! Fabien ! Alors, oui ! Quel est le secret de votre interprétation ? Un secret ? En fait, pour le personnage, pour Etienne Jemont, j'ai fait le caractère qu'il a, c'est tout le contraire de ce que j'ai. C'est quelqu'un d'égoïque, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa tête, c'est quelqu'un qui est aigri. Il est vraiment dans ses idées et il n'est pas ouvert du tout, en tout cas une bonne partie du film. C'est le contraire en fait. Et voilà, donc c'est un gros con en fait. Donc là tu viens de te décrire la résidence. Damien, justement, pour redonner la question, à quoi sert le personnage de Jean Solpartre dans cette histoire ? Il sert à agacer je pense principalement. C'est réussi ! C'est ça ! Il agace tout le monde et ne serait-ce que les autres personnages mais aussi le spectateur à mon avis qui voit le film. Parce que le mec, il est d'une autosuffisance mais royale. En plus de ça, il est franc mais sans aucune limite. Il y va, je dis quelque chose, moi ça me va quoi. T'as envie de le tarter quoi. T'as envie de le tarter et en plus de ça, il est mais sarcastique donc ça ne plaît pas franchement aux autres. Donc ouais. Mais sinon non, je pense qu'il a quand même un côté un peu philosophique dans l'histoire quand même. Parce que c'est lui qui dit, oui bah ça c'est pas très très bien quand même. Une dimension assez éthique et, si c'est vrai, éthique et humanisme. Moi je trouve quand même derrière son caractère super insupportable. Moi je pense le dinosaure, je chante le dinosaure, je respire le dinosaure, j'aime le dinosaure car je m'aime moi. Alix Van Ost, quel a été finalement le rôle de votre personnage dans cette histoire ? Euh, je pense que j'interprète une juriste complètement coincée qui agace un peu les deux autres gars. Mais à côté de ça, j'apporte quand même la réalité dans l'histoire. Pourquoi vous n'avez... En fait, tu joues le personnage encore. Oui, c'est ça. Mais oui, je dois pas jouer le personnage. Tout à fait. Alors, je n'ai pas enlevé mon balai depuis mai. Oui, c'est une mise en scène difficile. A cela, Pierre, comment avez-vous réussi à créer cette alchimie entre les acteurs sur le plateau ? Eh bien, tout simplement en s'amusant ensemble. Sérieusement. C'est ce qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Oui, oui, oui. Je crois que... Il ne fait pas ça moi. Il y a deux tournages. On s'insupporte, mais du coup c'est ça... Enfin, le fait de bien s'entendre, ça... Non, je crois qu'on a réussi surtout à avoir beaucoup de plaisir entre les prises, c'est le cas de le dire, pour libérer de la pression. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de pression sur un tournage. C'est un tournage quand même difficile, mine de rien. 10 heures de tournage par jour. Voilà, 10 heures de tournage par jour. Il y avait un bon rythme, mais en même temps, le fait d'avoir un bon rythme, c'est qu'on se mettait directement dedans quand on arrivait. Donc ça, c'était cool. Et puis on était tout le temps content de se retrouver. Oui, et puis on n'avait pas le temps de perdre aussi... On s'amusait, mais on s'amusait aussi en dehors, mais avec nos personnages en fait. Oui, cool. On en jouait plus. Il y a des personnages entre les séquences. J'étais à Etienne Jemont pendant une semaine, quoi. Et puis c'était génial aussi, c'est qu'au départ, on ne se connaissait pas forcément. Pas du tout, même. Pas du tout. Et au fur et à mesure, vraiment, on a appris à se connaître et... Elle savait que je m'appelais Fabien, mais une semaine après, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'appelles Fabien, d'ailleurs. On va tous mourir les uns après les autres comme ça ! Non mais Etienne, sérieusement, à quoi tu penses ? On se croirait dans un mauvais film d'horreur, là. Non mais si, si, si. C'est une bonne idée, ça. On fait trois équipes de un. Comment qualifieriez-vous, Alex Vanos, cette réalisation ? Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était une réalisation qui était très professionnelle. Et le réalisateur était particulièrement efficace, en fait. C'est là qu'on précise que nos textes sont écrits à l'avance pour cette question. Allez, on fait un test, Maéva, action ! C'est pas trop mal, mais je pense qu'on va le décaler un peu. En fait, je me suis réellement rétamée. Moi, c'est le premier tournage que je fais avec toi, Benoît, et la recherche aussi d'une exigence, d'une véritable exigence. Mais vraiment de travailler avec les comédiens, de travailler dans les situations, d'aller vraiment chercher le cœur qui se joue à l'écran et l'histoire, je crois que ça nous a tous vraiment aussi beaucoup portés. On n'a qu'une envie derrière, c'est d'apporter, nous, à notre tour, la pierre à l'édifice. Tu parles d'apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est vrai qu'il y a un autre truc qui est cool chez Benoît. C'est que quand on arrive avec une idée, nous, en tant qu'acteur, il arrive à réadapter son cadre, à réadapter la scène en se disant oui, finalement, c'est une bonne idée. Donc, il nous laisse aussi libre cours quand on joue. On est vraiment assez libre de l'interprétation. Et non, clairement, il s'ouvre à une autre idée pour remanier le truc. Je sais, faites quelque chose, je sais. C'est une espèce rare, le grématosaure. Justement, Pierre, puisqu'on parle de la réalisation, les dinosaures n'étaient-ils pas trop effrayants ? Je vous en laisse juger par vous-même, des séquelles psychologiques que tout le monde a pu avoir. Non, Pierre était sympa ! En fait, on a beaucoup vu et pas beaucoup. Ça, je crois que c'est une des vraies difficultés de ce genre de tournage aussi. De se confronter à un jeu où on n'est pas forcément dans le partage et l'échange de répliques avec ses partenaires, mais d'un environnement qui est incomplet. Je pense à une scène, notamment, qui est difficile à jouer, d'une certaine façon, qui est l'enclos du T-Rex, par exemple. On est censé avoir une vraie grosse bestiole. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est avoir peur du rien, en fait. Damien Puyot, avez-vous couché pour réussir ? Euh, oui ! Clairement, clairement ! Mais attends, tu peux pas réussir dans ce métier si tu couches pas, quoi. La réputation d'Alix Van Ost était-elle vraiment fondée ? Pierre, comment s'est passé le tournage avec Damien Puyot aux jeux d'acteurs si sulfureux ? Ah, cette réputation-là ! C'est délicat, quand même. L'avantage avec ce projet-là, c'est que j'avais couché la fois d'avant. Le meilleur moment avec Alix, c'est quand elle s'est rendue compte, au bout du quatrième jour, qu'on filmait, en fait, Sponsé. Oui, c'est ça. Non, pourquoi ? C'est ça. Qu'il y avait une caméra. Mais par contre, ça, c'était un moment fantastique. Qu'est-ce qui tourne, en fait ? Globalement, quel est votre plus beau souvenir de plateau ? Ah ! Il y en a beaucoup. Non, si, moi j'ai bien aimé ici, là, au Tropical Park. Mais surtout, quand vous deux, les guignols, il a fallu en comédien un acteur studio. Allez, l'acteur studio à fond. Et il courait comme des malades autour d'un bosquet. Pour être essoufflé. On connaît une partie du parc, mais par cœur. C'est vrai qu'à la fin, ça nous a gonflé, on va y arriver, on va y arriver. En plus, on l'a reprise, mais combien de fois, celle-là ? Je ne sais pas. Il y en a une où je me suis bien marré, c'est que j'ai voulu sortir de la voiture. C'était pour un déplant du Thérèse. Où je me suis senti par le cul. Je n'ai pas compris comment j'aurais pu réussir à sortir comme ça. Je pense qu'il y avait un plan. C'est le seul plan cul, d'ailleurs, du film. Qu'est-ce que c'est que ce plan, là ? Non, en dehors de ça, les bons moments du tournage, ça a été aussi, de ta part, Benoît, la sélection des lieux et le repérage des lieux de tournage. Et s'il y a quelque chose qui a aussi fait mon grand plaisir, mais je pense le plaisir de tous, ça a été vraiment les endroits qui ont été choisis. Le Tropical Park, le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, c'est… L'hélico. 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 Tout ça, ça a contribué aussi à une ambiance, et c'est vraiment des lieux que moi, je vais garder, en tout cas. Ça nous motivait. On finissait une journée avec un décor super, on va aller voir quoi, on va être dans un hélico, on va aller dans un parc et tout, très… C'est ça, à chaque veille de tournage, on était toujours excités, en fait, de reprendre le lendemain. Oui, complètement, complètement. Et il y a d'autres tournages où on se dit, oh purée, il faut que je me repose, parce que là, c'est plus possible. Là, on s'en fout complètement. On se dit, ah, demain, on recommence, mais bon, pas de soucis. On va dans une bip. On dort cinq heures par nuit, c'est pas grave, c'est bon. Ouais, c'est ça. Elle va jamais sortir celle-là. C'est la dernière de la journée, journée de désert, j'en peux plus. Donnez-nous envie d'aller voir ce film. Hey, allez voir le film. Hey, allez voir le film. Voilà. Tu aimes le sexe ? Les dinosaures ? Alors, viens voir ce film. À tous ceux qui ont envie de redécouvrir Jurassic Park. Les origines de Jurassic Park. Oui, les origines. Les origines de Jurassic Park. Oui, les origines de Jurassic Park. Oui, les origines de Jurassic Park. Mystère, voilà. Mystère. Alors, viens. Toi, toi, toi. Ton ordinateur. Non, non, pas toi. L'autre, pousse-toi. Oui, pas là derrière. Non, pas là, non. Non, non. Elle, à elle. Elle, là-bas, là. Regarde. Si, toi, toi. Moi, tu parles pas d'elle. Ah non, parce que celle-là, c'est dégueulasse. Non, parce que celle-là. Avec le chapeau à droite. Bien, bien. Hein ? Ouais. Non, bah vous. Venez. Venez voir les films.